Je me sens religieux et en pleine forme pour la continuité de ce combat et je profite de l'occasion pour remercier d'abord la presse, ses mobilités, tant au Togo et à l'extérieur pour cette cause. Et je voudrais y paraphraser le cardinal Tégaraï une fois au Togo qui disait que le Togo était sur le remarche. Ils étaient en accru à 11, accru à 12 quand il était de passage. Donc, c'est le cas pour moi, je remercier notre conseil de maître ratio. C'est par qui ? Par son courage. C'est un travail de titan. Je veux remercier aussi ceux qui nous ont gardés, ceux qui ont préservé notre intégrité, ceux qui travaillent dans nos conditions pénibles pendant les trois semaines à tant qu'acteur politique. J'ai eu à relever des choses et je veux plaider pour eux. Beaucoup de Togolais et Togolaises ne me connaissent pas assez. J'ai commencé ce combat depuis 1991, à l'époque, j'avais à peine 18 ans, 19 ans, et j'ai fait beaucoup de choses pour ce pays. Je ne peux pas me lâcher. Il est absolument important et nécessaire de continuer ce combat. Ce pays nous a par contre, c'est un patrimoine. J'ai le devoir, l'obligation d'y rester et poursuivre ce combat.